Bulgari a pris une deuxième manche vraiment exceptionnelle parce qu'à l'heure, on l'a vu batailler avec Sean Simpson, il a fait du bon boulot. Tommy Searle qui n'a que 8 points de retard sur Tahila Ratrae, les 3 premiers, Christiane en 8 points, 157 points pour Ratrae, 153 pour Antonio Queiroli et 149 pour Tommy Searle. Nicolas Romain est 4ème de ce championnat pour le moment, mais les 3 hommes de tête ont déjà creusé un petit écart et la première manche qui se profile maintenant, le départ, vous l'avez expliqué, Pascal est très important en Montova. Donc à suivre, à suivre également la performance des fonds, c'est Antonio Queiroli a choisi de se placer complètement à l'intérieur. A ses côtés, Tommy Searle, l'excellent Sleafs World, également le numéro 7, qui fait un super déluté, c'est donc c'est parti. C'est parti pour cette première manche, Emile, avec un bon départ peut-être de Nicolas Romain, le numéro 131 sur la Yann, bon départ de Tommy Searle en seconde position. Tarou aussi, Tarou qui est 4ème. Et voilà, la chute, on en parlait, une chute avec, j'ai l'impression, Antonio Queiroli, effectivement. Ah ça c'est peut-être la surprise, Simon Frossard. Simpson. Matisse Estola, numéro 8, là sur la Honda. Et Antonio Queiroli qui a du mal à redémarrer l'aller. Il est reparti, Antonio Queiroli avec un petit problème sur la fourche, on a vu le protège fourreau abîmer les séries. Nicolas Romain qui imprime le rythme. Je pense qu'il n'y a aucune erreur en se mettant complètement intérieur au départ et Nico a fait un très bon champ en se mettant plus au milieu. Alors Antonio Queiroli, ça lui est déjà arrivé à plusieurs reprises, de tomber au départ et de nous offrir des remontées exceptionnelles. La semaine dernière, en Bilgari, ça n'avait pas été le cas. Lors de la deuxième manche, il avait chuté, il était revenu, il était retombé à suivre donc sur ce circuit avec des projections. Et Nicolas Romain qui est d'entrée, imprime le rythme. Impressionnant, Nico qui a déjà quasiment croisé un petit écart sur Tovisière. Oui, et on voit aussi Xavier Bogue, on a vu, qui est mal parti aussi. Il est juste devant Antonio Queiroli. C'est dommage pour Xavier Bogue qui dispose de la même machine que vous, la nouvelle 250 RMZ officielle. Il était très brillant lors de sa calif, brillant également lors des premiers essais de ce Grand Prix d'Italie. Oui, on espérait beaucoup de lui. On vous rappelle que Xavier Bogue a terminé quand même 4ème la semaine dernière en Bulgarie. Et ça bouge pas mal quand même. Il y a déjà des ornières, ça va être compliqué. Cette partie-là est très sableuse et on voit les trous qui se sont faits. Alors Eric Hagan, ce grand spécialiste du sable, le 3ème. 4ème place de Taos, Ruygon Calves, Tilletsky, Marvin Musquin qui a pris un super départ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Marvin Musquin qui le suivit aussi un début de saison assez étonnant. Le jeune pilote, première année pour lui en Grand Prix. On l'a vu brillant la semaine dernière. Et avec ce bon départ, il peut largement miser une place dans l'ennix, sans problème. Mais aussi... On l'a vu qui se rapproche un peu de Nico dans le premier tour. Et Eric Hagan surtout qui fait... qui revient. C'est vrai qu'il est assez... On n'a pas le reçu depuis l'Orikanza. Prédium, on n'a pas vu dans tous les Grand Prix. Espagne, Portugal, Bulgarie, on n'a pas entendu parler de lui. Et là... Dès qu'il y a peu de sable, c'est sur Eric Hagan. S'il répond présent, pilote hollandais. Grand spécialiste de la Silice. Un petit mot sur Tyler Atrey, le leader du championnat, qui n'a pas pris lui non plus un super départ. C'est un peu son problème à Tyler Atrey depuis le début de saison. Il a du mal à réussir à désemouler correct. Il est septième quand même. Il s'est vite remis dans le coup. Et puis votre coéquipier, Eliott Bancrohn, Pascal, qui dispose d'ailleurs avec la chute de Taroux, malheureusement. Jérémy Taroux qui va repartir. Il n'a pas calé. Allez, c'est bon. Il repart juste devant Tyler. Et votre coéquipier, donc, il dispose de votre pâche. Moi-là, qui roule avec ma moto le temps que je me remette. Et donc, c'est bien. Ça me permet de faire progresser la moto. Et c'est vrai qu'avec Envar, j'ai eu quelques soucis mécaniques. Donc, on en profite pour la faire progresser. Et Xavier Vogt qui revient très, très bien. Oui, et puis Marine Musquin, en revanche, qui a dû commettre une petite erreur. Il est rétrogradé à la 13e place. Marine, en revanche, Gauthier-Paulin est dixième. Il se passe des choses. Dans ce début de manche, en direct ici sur Motors DVC, le Grand Prix d'Italie MX2. Steven Frossard, très loin, on l'a vu chuter au départ. On va suivre la remontée d'Antonio Kéroli. Donc, c'est vraiment un coup de théâtre. Avec Tyler Atreke, leader du championnat, qui est devant. Kéroli encore en train de connaître des petits soucis. Il faut absolument revenir du côté d'Antonio Kéroli. Oui, c'est vrai que le terrain aussi est très défoncé. Donc, Antonio va pouvoir faire la différence sur la fin de manche. Mais le problème, c'est que le terrain va aussi par endroits un peu monotrajectoires à cause des nombreuses bâches d'eau. Donc, à voir. Je pense que son physique est parfaite. On a aperçu Gauthier Paulin dans le top 10. Gauthier, il me semble qu'il avait discuté le premier Grand Prix de sa carrière ici même. La saison passée à Montaua. On vous rappelle que ce garçon est le champion d'Europe en titre. Alors, devant, on va jeter un petit coup d'œil peut-être sur les chronos. Avec toujours cette bagarre entre Nicolas Robin et Tomy Cyr. Les deux hommes se connaissent bien. L'an passé, il s'était déjà affronté à plusieurs reprises. Parfois un petit peu virilement avec des contacts. Les chronos, ça roule en 2-0-2 pour ces deux hommes. Donc, c'est plutôt bien pour le moment. Avec derrière le retour également de Steven Frossard qui attaque. Un petit mot également peut-être, Pascal, sur la première manche féminine qui a eu lieu aujourd'hui. On vous rappelle que Livia Lançois avait gagné en Bulgarie. Livia qui a moins bien roulé tout à l'heure. Oui, malheureusement, elle a fini sixième. Et donc, bon, c'est pas dramatique. En mesure où il y a quand même pas mal de courses. Et surtout, il reste encore une manche. Donc, on peut encore gagner la deuxième manche et finir sur le podium. Allez, on revient sur la bagarre pour la tête de la course Nicolas Aubin face à Tommy Cyrle. Les deux jeunes pilotes qui ne sont séparés de rien du tout. Eric Heggens légèrement décroché. Allez, Nicolas Aubin, ce serait pas mal d'aller chercher une première victoire du manche. Cette saison, on vous rappelle que Nicolas a déjà gagné un grand prix l'an passé en République Tchèque à Loquette. Après une course exceptionnelle contre Antonio Queiroli. On le sent bien, même si Tommy Cyrle paraît plus rapide. Il va attaquer peut-être à l'extérieur Tommy Cyrle. Là, ça va passer. C'est vrai que là, ça fait quelques doubles de trajectoire. Il y a un bac peut-être Nicolas Aubin. C'était tendu entre les deux hommes. Je pense qu'il... Peut-être demain, ça met un peu la pression. Je pense qu'il va essayer de s'accrocher à Tommy. Et pourquoi pas essayer de le doubler. Mais là, il s'est pris, surtout, une petite seconde. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à faire l'enchaînement. Ils prennent l'attaque. Et Tommy Cyrle, nouveau leader de cette première manche. Tommy Cyrle qui aimerait bien enchaîner. Lui qui a remporté son premier grand prix de la saison la semaine dernière. On le disait tout à l'heure, il n'a que 8 points de retard sur la tête du classement. Il faudra très plus loin. Antonio Queiroli, également, il est peut-être en train de réussir tout simplement la grosse opération de cette première manche. Tommy Cyrle, avec sa plaque numéro 2. On rappelle quand même que c'est sa dernière saison de grand prix. Il va partir l'an prochain du côté des Etats-Unis. Alors, selon vous, Pascal, est-ce que Tommy Cyrle peut jouer vraiment le titre jusqu'au bout ? Je pense, oui. Il a une capacité, il a la moto. C'est une autocroce, donc on n'est jamais sûr de rien. Mais pour l'instant, il est bien parti. Tout comme Tayla et comme Keiroli, ils sont aussi des hommes forts. Allez, Tommy, c'est en tête. Nicolo, le leader français de ce championnat du monde MX2 pour le moment. Il est quatrième du classement provisoire. Nous sommes dans les stands avec l'un des hommes du team KTM. Alors, comment peuvent s'en sortir aujourd'hui les pilotes KTM ? Oui, Tommy est sans doute un petit peu plus rapide aujourd'hui que Tayla. Il est en train de le démontrer. Tommy Cyrle, sur ce circuit technique, sable au nœud. Il faut également préciser que les pilotes KTM s'entraînent avec Stéphane Everts. Alors, pour le pilotage dans le sable, c'est plutôt pas mal. Forcément, on progresse. C'est sûr qu'il a une grosse expérience. Donc maintenant, on voit le gros saut. C'est vraiment un très gros saut où on peut perdre beaucoup de temps si on ne le passe pas. Donc là, Nico cherche plutôt bien le côté super cross du terrain. Il apprécie le super cross et c'est vrai que c'est sur des endroits comme ça où il peut gagner un peu de temps sur les autres. Alors, on vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions sur le site Motors TV. N'hésitez pas, Antonio Kiroli est en train de revenir. Il attaque le pilote italien sur les enchaînements techniques. Allez, ça va revenir forcément petit à petit pour Antonio Kiroli. Il est là, Antonio. Toujours en recherche d'attaque. Un garçon vraiment ultra rapide. Il est revenu au basque de Xavier et de Jérémy. Par où ? Je pense que maintenant, ça va continuer de remonter. Oui, oui. Xavier Bogues, plus il va remonter, plus ça va être compliqué aussi puisqu'il se rapproche de la tête de course. Gauthier Paulin 9e, Sward 10e, Jérémy Tahoumx et, regardez, Xavier Bogues, suivi d'Antonio Kiroli maintenant. Et voilà, les deux Français, Tahoumx et Xavier Bogues derrière, c'est Antonio Kiroli. Et les ornières qui se creusent de plus en plus profondes derrière. On aperçoit le numéro 13 de Manuel Moni. Marvin Musquin qui a rétrogradé à la 17e place. Grégory Aranda à 19e. Vonsana également dans les points à 20e. En revanche, c'est plus compliqué pour Anthony Boissière qui avait pourtant très bien roulé hier lors des essais et lors des manches de califes. Le problème, c'est comme pour Gauthier, pas sur la chaîne, c'est une mauvaise place sur la grille. Peut-être qu'ils n'ont pas pu préparer leur trace comme ils voulaient. Et donc, forcément, le départ n'est pas super. Allez, Antonio Kiroli qui va chercher des extérieurs. Regardez l'attaque. Ah, ça, c'est bien joué de la part d'Antonio Kiroli. Il allait chercher le grand vélodrome. Il a mis un coup de gaz énorme. Ça lui a permis de doubler sans problème. Jérémy Tahoumx, prochain objectif maintenant, Xavier Bogues. Mais bon, il faut qu'il soit quand même prudent, je pense, parce que, comme on l'a vu en Bulgarie, il a refait une erreur et ça lui a coûté la manche. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile d'entamer des remontées comme ça, mais théorique. Allez, encore une place de gagné quand même. Il vient de doubler Xavier Bogues. Attaque maximum en ce moment pour Antonio Kiroli à domicile. Après ce problème, en début de course, la chute au départ. Kiroli qui avait l'habitude, lors des années précédentes, de signer all shot sur all shot. C'est un petit peu moins le cas cette année, mais il est quand même dans un excellent rythme. On le voit se rapprocher les plus très loin maintenant de Gauthier Paulin, de Stephen Sward. Les deux coéquipiers de Chicago à Molson, on les a aperçus. Voici Gauthier Paulin, le français champion d'Europe. Derrière, c'est Stephen Sward, le britannique, de retour après deux ans de galères, deux ans de blessures. Et Stephen Sward, Pascal, qui réussit lui aussi un début d'année assez intéressant, même si la semaine dernière, il a connu une mésaventure étonnante avec la casse de son pantai, la casse de son tê de fourche en tout début de course. Ça, c'est des choses qui n'arrivent quasiment jamais. C'est très rare, mais bon, c'est vrai que la Bulgarie a quand même pas mal de sauts assez cassants. La grande table, après le départ, est assez raide pour les machines. Donc c'est vrai que malheureusement, ça arrive de temps en temps. C'est le sport mécanique, on n'est jamais à l'abri d'un pépin mécanique. Allez, Kiroli qui fait le ménage quand même. On l'a vu au double Sward. Il est quand même sur un rythme vraiment supérieur à tous ses adversaires en ce moment. Il est désormais sur les talons de Gauthier Paulin, c'est-à-dire en dixième position. Tomissi toujours devant Nicolas Aubin et Guns troisième, Ruygon Calves, ratrait. L'étonnant Tilecki, Van der Robeck, Elliot Banks-Bron, Paulin et maintenant Antonio Kiroli, voici le leader. Qui a fait le trou sur Nico. Je pensais que Nico allait pouvoir l'accrocher un petit peu et finalement, Anthony prend le large et je pense qu'il a terreur à prendre le large car ça revient fort derrière. Avec Antonio Kiroli. 34 secondes. Cyril Aubin à 3 secondes maintenant et Kegens à 12 secondes. Pour Nicolas Aubin, la deuxième place est quasiment assurée quand même s'il ne commet pas d'erreur. Bon, Calves, ratrait, Tilecki, Van der Robeck et Banks-Bron à 30 secondes. Gauthier Paulin à 32 et Antonio Kiroli qui a débordé Stephen Swart. Donc il est dans ce groupe-là maintenant. Nico qui n'est pas assuré parce que là, c'est vrai qu'il a dix secondes d'avance sur ratrait contre Calves. Mais ce n'est pas gagné. Et d'un autre côté, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se retrouver solé comme ça, tout seul, pour garder le rythme, pour rester aux avant-postes. Il est là, Nicolas Aubin, toujours en seconde position et meilleur français, bien sûr, de cette première branche. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le fabuleux championnat britannique de Formule 3 quitte ses frontières naturelles et découvre Monza pour sa troisième manche de la saison. Les meilleurs moments sont à voir sur Motors TV, le samedi 31 mai à 16h45. Oh, quelle époque ! Tous ces prix qui nous font bondir. Faites un saut chez Feu Vert, ça vous changera la vie. En ce moment, vous achetez un amortisseur, le deuxième est gratuit. Ça se coûte, non ? Oula, oui, ça se coûte. Opération coup double. Un amortisseur acheté, un amortisseur offert. Feu Vert en route vers le bien-être. Philippe Sarkitek, conçu pour plus de flexibilité, il pivote et tourne complètement. Maintenant, vous pouvez facilement vous raser de près, même le coup. Le spectacle au cœur de la course, la passion du public, l'émotion des grandes victoires. Assister au Grand Prix de France et découvrir les frissons de la Formule 1. Il y a un peu de l'Alpha 8C dans chacun des 8 modèles de la gamme Alfa Romeo. Découvrez-les lors des 8 grands jours Alfa Romeo. 8 jours, 8 modèles, 8 tentations. Du 30 mai au 7 juin, chez votre distributeur Alfa Romeo. Ne manquez pas l'Indie Lights. Nouvelle venue sur Motors TV. La deuxième division de l'Indie Car se fait aussi l'aidant sur les Speedway. Troisième manche de l'année au Kansas. À suivre le samedi 31 mai à 21h sur Motors TV. Sous-titrage ST' 501 Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Grand Prix d'Italie Emilia Mantova, Nicolas Aubin. L'attaque Pascaleur, on l'a vu commettre une petite faute. Un circuit qui se détruit au fil des tours. Ça devient de plus en plus compliqué physiquement, techniquement. Mais les deux leaders s'en sortent plutôt bien quand même. C'est vrai que dans chaque réception de saut, ça commence à faire des trous. Donc c'est vrai qu'on a tendance à réceptionner dans le creux du trou. Et c'est vrai que là, ça met des jets dans les jambes. Et surtout avec les ornières, ça peut des fois partir un peu à droite à gauche comme vient de le faire Nico. Mais bon, ça va, c'était pas méchant. Alors si vous êtes fan de le motocross, sachez que la semaine prochaine du côté de Villars-Sous-Echo, il y a le retour du championnat de France Elite avec tous les meilleurs français sur un circuit entièrement modifié. Villars-Sous-Echo, un circuit mythique en France qui avait accueilli le motocross des nations il y a quelques années. Et Olivier Robert a entièrement redessiné le circuit et tout devrait bien se passer là-bas. Nous sommes dans le paddock avec le team manager de Nicolas Robin, Hilario Ricci, forcément satisfait des performances de son pilote. Tout le monde est énormément motivé, Nicolas, le team Ricci Racine qui se donne à 100% pour son pilote. A noter d'ailleurs que le coéquipier de Nicolas Robin, David de Garneri, s'est fait saigner au ligament du genou et est absent malheureusement aujourd'hui. Nicolas qui gère plutôt bien le fait d'être un peu tout seul. Puisque, pardon, on voit Ediens qui est raté, qui ne revient pas du tout. Donc c'est bon au cœur. Ah c'est bien, il est à l'aise, il l'a dit, un petit peu déçu de son début de saison. Certes, il est quatrième du classement provisoire, Nicolas, mais il espérait un petit peu mieux, se battre plus souvent pour la victoire. Dans cette première manche, il répond présent, ça ne fait aucun doute. On a vu qu'Antonio Quiroli était bien revenu. Et puis les Français, Paulin, dixième, Bogues, douzième, Taouks en treizième position. Allez, ça se passe bien pour Nicolas Robin. Tommy Cyrle toujours assez tranquillement leader. Il fait vraiment une course impeccable pour le moment, Tommy Cyrle, avec des chronos très réguliers. Il avait déjà bien roulé pendant la course inter en février. Donc c'est vrai que là, c'est assez bien de pouvoir rouler comme ça en grand prix libéré. Puisqu'on a déjà fait pas mal de roulage sur cette piste, c'est un avantage. Allez, le voici, Nicolas Robin. On retrouve Antonio Quiroli actuellement à la septième place, à l'attaque. Il va pas mal chercher les extérieurs, Antonio Quiroli, sur ce circuit de Montovar. Parce que le haut des montées, là, sont très glissantes. Le fond est dur. Et c'est vrai qu'on a tendance à venir se caler tout en haut pour pas que la roue glisse et qu'on fasse un 360. Donc c'est vrai que c'est plus sûr. J'espère que son roll-off va tenir jusqu'à la fin de la manche. Parce qu'on le voit tirer, tirer dessus et ce serait dommage pour lui de finir son lunette. Ça m'handicapera un petit peu pour doubler les... C'est vrai, la préparation des lunettes sur ce type de circuit, c'est primordial. Alors on met un roll-off, ce film que l'on déroule sur le masque. Ensuite, on ajoute des tir-off, notamment pour le départ. Eric Higgins qui voit revenir sur ses talons maintenant. Ruygon Calves, le pilote portugais. Première année pour lui chez KTM en tant que pilote officiel. Il dispose d'une machine d'usine. Et Ruygon Calves, auteur d'un début de championnat super régulier. C'est un garçon sur lequel on peut compter. Qui est très apprécié au sein du team KTM. Un garçon qui parle français, Pascal. Et anglais, français, portugais. Et qui fait quand même une carrière intéressante en MX2. Il est là depuis plusieurs années maintenant. Et cette année, on le sent encore un peu plus présent. Oui, c'est vrai qu'il est un peu plus présent. Mais on l'attendait quand même un peu plus que ça. Puisque quand même, l'année dernière, il avait fini sur une bonne note. Et puis surtout, il a les conseils de Stéphane Everts. C'est vraiment le protégé à Stéphane. D'ailleurs, il l'a fait rentrer dans le team. Alors qu'il était encore en contrat avec le team à ce qu'il avait réaction. Donc, c'est vrai qu'un KTM, je pense, il attendait quand même un petit peu mieux que ça. C'est vrai qu'il n'a pas encore la vitesse pour jouer la gang entre Kewali et Cyril Rattray. En revanche, il est régulièrement dans le top 5. Il est cinquième du classement provisoire. Toujours au bas en deuxième position, Rattray qui a pris la troisième place. Contre Eric Eggens. Boncalves, cinquième. Keroly, sixième. Alors entre Keroly qui a à peu près 6 à 8 secondes de retard sur Boncalves. Van Ourebeck, Elliot Banks-Brun, votre coéquipier, Pascal, qui fait une belle course. Une belle première manche en deuxième position devant Gauthier Paulin. Sward, Xavier Bogues dans les points, le français. Tarouks dans les points également. Et Sean Simpson, un peu moins rapide et moins en réussite que la semaine dernière. Le jeune pilote britannique, Marvin Musquin, 16e. Il a un peu du mal, la Marvin, mais... Aranda-Françard également, les deux coéquipiers de chez Kawa CLS. 17e et 18e dans les points, tout comme Kutsi de Vongzana. Voilà, allez, nous sommes avec Tyler Atrey justement, le leader du championnat. Tyler Atrey qui a déjà réussi des débuts de championnat canon. Malheureusement pour lui, c'est vrai que c'est un garçon qui se blesse quasiment tous les ans. Pour l'instant, ça se passe bien pour lui. On lui souhaite d'aller au bout sans connaître la blessure. Mais c'est un peu son problème. Il finit toujours par avoir un problème souvent physique. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, en espérant que la malchance l'ait lâché un petit peu. C'est vrai que la dernière, il était bien construit pour finir sur le podium. Et malheureusement, il s'est fracturé le jeu, les ligaments. Le même jour que vous d'ailleurs. Le même jour que moi, le même jour que Coppins. C'est vrai que c'était un peu un grand prix bizarre. Mais bon, c'est des aléas du sport. Surtout le motocross, c'est quand même un sport très physique. Alors on va profiter de ces images de Tyler Atrey peut-être pour vous donner des nouvelles également du championnat d'Europe. EMX2, c'est l'antichambre de ce championnat du monde. Avec Eric Higgins en difficulté, peut-être un problème mécanique. Eric Higgins qui était dans le top 5. Il va avoir du mal à redémarrer a priori. Donc l'OMX2, c'est l'antichambre. Gauthier Paulin a remporté le championnat l'année dernière. Marvin Musquin avait réussi d'excellentes performances. Et les Français cette année brillent puisque c'est Valentin Taillet qui est le leader du championnat. Il y a une épreuve qui se dispute aujourd'hui et du côté du Portugal. Loïc Larieux, le pilote CLS, a signé la pôle position devant Valentin Taillet, le leader du championnat. Troisième place pour Christophe Charlier, le pilote Yamaha MD Racing. Souberas qui roule avec deux doigts cassés a signé le sixième temps. Septième place pour Hugo Dago. Et Loïc Rombo, quinzième chrono, donc les Français aux avant-postes et du côté de l'OMX2. On essayera tout à l'heure de vous donner les résultats de la première manche. Et puis du côté du championnat du monde MX3 qui se dispute également au Portugal aujourd'hui. Des bons chronos pour les deux coéquipiers de chez Usvarna, Thomas Allier et Christophe Martin qui sont dans le top 3 et qui pourraient encore une fois aller chercher des gros résultats. Pascal, on revient maintenant sur Antonio Queiroli en train de se rapprocher vraiment de Ruy Goncalves. Là, il est fondu complètement sur Conte Calves et je pense que si la fin de ce tour, il sera dans sa roue et peut-être même passé. Alors lorsqu'on jette un petit coup d'œil sur les chronos, on se rend compte que seuls trois hommes en roulant en 2-0-2. Tommy Cyr, Nicolas Robin et Antonio Queiroli. Tyler Atrait est plus régulièrement en 2-0-3, donc Alves en 2-0-7. Et un seul homme enchaîne les tours en 2-0-2 et 2-0-3, c'est Queiroli. Oui, c'est Queiroli forcément. Parce qu'on voit donc, comme je disais, Cyr en 2-0-4, 2-0-5 et Queiroli en 2-0-2, 2-0-3, ça fait de la seconde de reprise. Avec Queiroli qui est tout simplement en train de se replacer peut-être pour la victoire dans le Grand Prix. C'est quand même énorme la course qu'il est en train de faire après sa chute. Au premier virage, regardez, il est désormais quasiment sur les talons de Ruy Goncalves. Il reste encore 12 minutes plus de tours, ça fait du temps. Ça fait beaucoup de temps même. Et je pense qu'il va le manger, je pense, avant la fin de ce tour. Avant la fin de ce tour, je pense. Il a l'air bien parti. Et puis il a son public qui l'ovationne et je pense que ça lui donne des ailes. Il y a des bagarres pour la 4e place car, vous l'avez vu, Eric Eganz a dû abandonner après avoir connu un petit problème avec sa machine. Ruy Goncalves, le portugais numéro 10, 4e, attaqué bientôt par Antonio Queiroli. Toujours Cyril devant Nicolas Aubin. Alors devant, maintenant ça roule en 2,05 pour Tommy Cyril, 2,047 pour Nicolas Aubin. Ratra en 2,03 qui est rapide également, hein, Thayla Ratra en ce moment ? Bah oui, disons que Thayla a un super bon physique. Je pense qu'il va absolument vouloir remonter sur Nico pour ne pas perdre de points. Et on voit Queiroli qui s'est raté, là, qui n'a pas pu sauter le double. Et il a perdu un petit peu de temps sur le point qu'elle baisse. Alors derrière, qu'est-ce qui se passe ? Van Der Beek, le pilote belge, très à l'aise lui aussi dans le salle. Il est 6e, Jérémy Van Der Beek. Levant, Elliot Banks-Brand, 7e. 8e place pour Stephen Sward. Stephen Sward qui fait vraiment une course intéressante. Ensuite, Gauthier Paulin à 9e, 2e tricolore. Tarouks à la 11e place. Xavier Bob, 12e. Marvin Musquin qui est revenu, 14e. Tout comme Frossard et Arandak. Tous les deux, une course correcte. Regardez cette bagarre qui s'annonce entre Antonio Keiroli qui est revenu maintenant quasiment au comptable de Ruy-en-Calves. On retourne chez KTM. Keiroli veut donner un plaisir à Ruy. Je pense aussi, mais au moins, Ruy est en train de se battre très fort aujourd'hui. Il faut se battre très fort aujourd'hui pour tenter de résister au retour de Keiroli. Keiroli, on pensait qu'il allait peut-être se rapprocher plus rapidement que ça. Finalement, Pascal, on a l'impression que Boncalves tient le sol pour le moment. Oui, il me fait mentir. C'est vrai qu'il est revenu d'un seul coup sur lui, mais là, il a du mal à se rapprocher vraiment. Peut-être que les projections doivent un peu le gêner, je pense, aussi. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Tout le monde passe dans la même trace. Donc c'est vrai que ça a l'air difficile de... Allez, peut-être l'attaque d'Antonio Keiroli. Alors, il se passe des choses en ce moment, car il n'y a plus que 4 secondes d'écart entre Tommy Cyril et Nicolas Aubin. Ce n'est pas grand-chose. Et surtout, Tyler Atreik, il se rapproche clairement des deux hommes maintenant. Tyler Atreik, il peut encore espérer, pourquoi pas, aller chatouiller Nicolas Aubin. Et puis, ensuite, c'est ce duo, Goncalves Keiroli. Nico qui reprend une seconde autour. Même là, dans le dernier tour, il a repris une seconde et demie à Cyril. Et il peut tout à fait gagner la manche. Nicolas Aubin qui avait fait une fin de course impressionnante la semaine dernière en Bulgarie. Après un départ moyen, il était monté en puissance. Il avait terminé très très fort. Donc, lui aussi, physiquement, il est prêt. Nicolas Aubin, ça pourrait se jouer dans les derniers tours. On l'a vu, il reste encore à peu près 10 minutes plus de tours. Et toujours Antonio Keiroli à la poursuite de Ruy Goncalves. C'est le Portugais qui attaque, qui sert bien ses trajectoires. Et qui résiste pour le moment. Allez, Antonio Keiroli, encouragé par son team, encouragé par tous les typhosies qui ont fait le déplacement aujourd'hui du côté de Montevail. Ils sont nombreux, c'est une star en Italie. Et Antonio Keiroli, allez, 9 minutes plus de tours. Et ses ornières toujours aussi profondes. Mais il y a un bon grip, le circuit qui a bien tenu malgré les nombreuses pluies. Oui, et puis ils ont refait la piste hier soir aussi. C'est parti un peu super, c'est parti un petit PSX, ils les refont. Ils refont les appels. C'est vrai qu'à Montevail, il y a une bonne organisation, bien rodée. Et ils travaillent bien sur le terrain. Ils travaillent bien sur le terrain. Je ne m'entends pas là, c'est qu'ils savent laisser les trous et refaire les endroits dangereux. Et ce n'est pas le cas de tous les organes. Voilà, exactement. Un circuit qui reste technique, physique, mais pas franchement dangereux en fait. Bah si, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de trous, beaucoup d'ornières. Et c'est vite fait de faire une petite erreur quand même. Parce que le terrain est vraiment difficile, on ne se rend pas vraiment compte. Mais c'est vraiment très très dur. C'est un des circuits les plus durs de la saison. Surtout, on a l'impression qu'il n'y a aucune portion où l'on peut vraiment se reposer. Il y a des ornières partout, des trous partout, des vagues, des sauts. Physiquement, ça ne doit pas être évident non plus. Bah non, le seul endroit où l'on peut se reposer, c'est après la table d'arrivée, la ligne droite de départ. Allez, toujours cette bagarre au long de Galvez qui résiste. Qui contrarie pour l'instant les plans d'Antonio Queiroli. Mais ça se complique quand même car Antonio à nouveau, il est là. Il met la pression sur le pilote KTM. Allez, peut-être une tentative ici à l'intérieur. On le voit changer ses trajectoires, Antonio Queiroli, il tente des choses. Ce n'est pas évident. Attention sur cet enchaînement, il s'est légèrement loupé. Ruyon Calvez, Queiroli est à l'affût. La taque d'Antonio Queiroli pour peut-être s'en parler de la quatrième place. Ce n'est pas encore fait. Si c'est bon, on n'en toujours pas. Allez, belle cette bagarre. Ça fait plusieurs tours que ça dure maintenant. On pensait que Calvez allait craquer beaucoup plus vite que ça. Mais non, il a de la ressource de pilote portugais. L'inter, c'est bien joué, énorme. Énorme, énorme. L'angle qu'il a mis là. C'était quasiment une entrée en super moto. Oui, ça a donné deux roues. Par contre, je coupe là parce que Nico est revenu à 2 secondes 8 de Cierre. Allez, tout est relancé peut-être dans cette première manche. Queiroli, désormais à la quatrième place. Nicolas Aubin qui se retrouve à 2 secondes seulement pour la victoire. Le Grand Prix d'Italie, Antonio Keiroli, qui joue à domicile, qui revient après. Ça a chuté au départ. Regardez ce dépassement et aller s'appuyer dans l'ornière. C'est très, très bien fait. Et puis, l'information de cette fin de course, c'est les chronos de Nicolas Aubin qui est plus rapide actuellement que Tommy Cierre. Et regardez, il est là, le Français. Nicolas Aubin peut-être pour aller chercher la victoire de manche. Pascal, ça ne va jouer à pas grand-chose. Mais la meilleure dynamique, elle est pour lui en ce moment. Oui, il est bien. Il a envie. Il veut gagner. C'est vrai que depuis le début de saison, il n'est pas du tout content de ses résultats. Et là, je pense qu'il y a une grosse motivation de revenir comme ça sur Tommy. Alors, si mes souvenirs sont bons, l'an dernier, lors de ce Grand Prix d'Italie, il y a eu un accrochage entre Tommy Cierre et Nicolas Aubin. Ça avait été très chaud entre les deux hommes. On sait qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs potes du monde. Et attention, ça pourrait aller au contact d'ici quelques minutes. Car Nico Aubin, il ne fera pas de cadeau à Tommy Cierre et vice-versa. Exactement. On est du motocross. On n'est pas là pour se faire des courbettes. Mais c'est vrai que Cierre est un peu chaud de temps en temps. Et donc, on est quand même un peu obligé de répliquer. Alors que Nico n'est vraiment pas un pilote à aller chercher le contact. C'est un pilote correct. C'est vrai que les onglets sont plus agressifs, un peu plus les blocs pass que les pilotes foncés. Allez, Nicolas Aubin pour aller chercher la victoire de Manche. Un petit point sur le classement. Raterai toujours. Troisième. La quatrième place pour Kéroli. Ruygon Calves désormais en cinquième position. Steve Hoodsward qui a gagné une place. Il est sixième devant Van Der Robeck. Elliot Banks-Brand, Simpson, Paulin. Et il revient bien un show de Simpson mine de rien. Et puis Marvin Musquin qui est dans les... Pour l'attaque de Nicolas Aubin. Nicolas Aubin en tête de cette première manche. Oh, l'attaque, elle est magnifique sur l'enchaînement. Ah, on le sentait depuis quelques minutes. Il était revenu. C'est lui en ce moment qui est le plus rapide. Et tout de suite, on le sent prendre ses distances. Il a des belles lignes. Et là, il a fait une petite erreur. Elle n'a pas pu sauter la table. Mais bon, il garde quand même l'avantage sur Cierre. Et je pense que Cierre l'a pris un peu moral. Malgré qu'il a un caractère de gagnant, je pense que là, il a fait un gros coup moral. Et Nico, maintenant, va faire le maximum pour lui mettre tout de suite un gros écart. Oui, un peu court, Tommy Cierre. Il a loupé son appel. Nicolas Aubin était mieux lancé. Ça passe sans problème. Nico qui a des super traces. On l'a vu à l'intérieur, très défoncé. Cacierre l'a pris. Il n'a pas pu sauter la table. Et Nico a pris de décaler d'une trace au milieu externe. Et il a pu... Allez, ici, c'était vraiment le lancement de la saison de Nicolas Aubin, on l'a dit. Il est très bien parti. Il est quand même 4e du classement provisoire. La semaine dernière, il a fait une très belle seconde manche. Mais c'est lui qui le dit. Il n'est pas encore à 100%. Il était un petit peu déçu. Cette première manche remportée, ça pourrait vraiment le libérer mentalement, le décomplexer définitivement et lancer sa saison. Car son objectif, c'est de terminer dans le top 3 de ce championnat du monde. Mais derrière, on a l'impression, Pascal, que Tommy Cyrle semble réagir et ne lâche rien. Je pense qu'il a peut-être eu un petit coup de fatigue. Et il avait un peu d'avance, donc il s'est dit que ça allait être bon. Et en fait, petite déconcentration. Et là, le fait que c'était fait passer par Nico, ça l'énerve un peu. Et puis Nico, surtout, n'a pas fait un super tour. Donc il n'a pas pu prendre beaucoup d'écarts. Donc le serve s'accroche. Alors, autre bonne nouvelle pour le plan tricolore. Paulin 9e, Bob qui est rentré dans le top 10, 10e. Et puis, superbe retour. On n'en a pas trop parlé de Steven Frossard. Pascal qui a chuté lui aussi au départ et qui est désormais 12e de cette manche devant Marvin Mustin qui est revenu lui aussi en 13e position. Aranta 14e, Taroux 15e. Les Français qui s'en sortent pas mal. Oui, Steven, vraiment une belle manche. C'est vrai qu'on l'a vu repartir l'an dernier. Et là, revenir comme ça en 12e position, c'est vraiment bien. Mais bon, c'est vrai que depuis le début, il n'a quand même pas fait de super résultats. En Bulgarie, je ne sais pas exactement ce qu'il a eu comme problème. Mais c'est vrai qu'il était à chaque fois bien et qu'il n'a pas concrétisé. Donc ça serait bien pour lui maintenant de concrétiser. Nous sommes avec Claudio De Carli, le manager d'Antonio Keoli. Alors après un départ difficile, votre pilote qui est en train de bien revenir quand même. On va attendre la réaction de Claudio De Carli. Et puis, clairement, voilà la première courbe, comme c'était prévitable. On va faire moins cette seconde courbe dans le premier virage d'Antonio Keoli tout à l'heure. Enfin, il limite la casse, malgré tout, Antonio Keoli, Pascal, il est revenu en quatrième position maintenant. Il y a une seconde de taille là. Alors, ça va être pour la gare, mais on ne sait jamais. Mais il faut mettre un raccord. Une seconde, c'était quand même beaucoup. Et Montonio Keoli qui a malheureusement chuté. Alors, on ne sait pas trop comment ça va se terminer, ce grand prix. Il faut attendre, on va voir un peu comment ça se passe. Allez, bon retour quand même d'Antonio Keoli. On a vu que Nicolas Aubin avait creusé l'écart. Septième, même place pour Simpson, Van Orbeck, Gauthier Paulin, neuvième, Xavier Bogue. C'est pas mal aussi, Xavier, il était mal parti. Il revient dans le top 10 et il va marquer des bons points. Moni, Frossard 12, Marvin Musquin, Aranda, Ettaux, Grégory Aranda qui commence également à trouver le bon rythme au guidon de Sakawasaki CLS. Allez, l'attaque d'Antonio Keoli. Nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire en travers sur les sauts. Et Antonio Keoli qui va probablement terminer en quatrième position. Ce serait pas mal de revenir peut-être quand même sur la tête de la course avec Nicolas Aubin contre Tommy Seale. C'est important car Nicolas pourrait remporter la première manche de sa saison et se placer peut-être pourquoi pas dans un rôle de favori pour la victoire dans ce Grand Prix. C'est tout à fait jouable pour lui. Nico qui enchaîne les tours. Il a fait deux bons tours de suite. Un 2-0-3, un 2-0-4, un 2-0-6, un 2-0-5 pour Seale. Oui, il est de retour. Ça y est, il est là, Nicolas Aubin. Il a vraiment creusé l'écart sur Tomisir. Effectivement, très belle course de Nicolas Aubin. Tyler Atrait avec la plaque rouge de leader en troisième position. On va rentrer dans les deux derniers tours. Encore un Atrait dans le coup. En revanche, au niveau de la vitesse de pointe, c'est un petit peu moins bien. Surtout, il prend de moins bons départs que ses adversaires. Il faudrait corriger le tir pour Tyler Atrait à ce niveau-là. Il le confie à l'arrivée du Grand Prix de Bulgarie. C'est un peu son problème pour le moment. Kiroli qui est nettement plus rapide que Atrait en ce moment. Mais bon, avec encore deux tours seulement, ça risque d'être un petit peu juste pour Kiroli. Oui, mais deux secondes, trois par tour. Allez, les deux derniers tours, c'est parti. C'est parti pour Tyler Atrait, numéro 4. Cette étape d'arrivée qui est très piégeuse avec les ornières sur le haut de la pelle. On a vite fait de faire un petit équerre. Les retardataires qui vont, j'espère, pas gêner Nico. Oui, car Cyril n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout à Tobissier. Il est là, il est revenu. Allez, restez concentrés surtout. Gardez ses bonnes lignes. Gardez du rythme. Et c'est ce qu'il fait en ce moment, Nico Alorobin. Il a vraiment réussi une manche quasi parfaite pour le moment. Le meilleur départ. Il a mené pendant quelques temps. Il a laissé Cyr passer. Ensuite, il a géré son effort et puis il a accéléré le rythme en fin de course. Maintenant, il faut tenir. Il faut absolument tenir un tour réduit pour Nicolas Alorobin pour aller chercher cette victoire. Mais Tommy Cyril derrière est à l'attaque. Tommy Cyril en embuscade. Et on l'a vu, il ne lâche rien, le pilote anglais. Souvenez-vous, si vous étiez avec nous la semaine dernière en Bulgarie, c'était sûrement le cas. Tommy Cyril qui est allé rechercher la victoire de banche dans le tout dernier tour en attaquant Sean Simpson. Et il est revenu, Tommy Cyril. Ça ne va jouer à rien du tout, Pascal, cette manche. Le problème, je pense que c'est les retardataires. Et sur un terrain comme ça, dès qu'on se fait couper le rythme par un retardataire, c'est difficile de revenir prendre le rythme. Donc j'espère que les drapeaux vont s'agiter comme il faut pour que Nico puisse garder ce super rythme et gagner cette manche. D'un autre côté, Nicolas Aubin, lorsqu'il avait gagné sa manche contre Keroly la saison dernière, c'était comme ça. Ça ne s'était joué à rien du tout. Il avait serré les dents, il avait tout donné dans le dernier tour. Il en a des capacités maintenant. C'est vrai que ça va être compliqué, mais c'est lui qui a la main pour le moment. On voit que ça bouge pas mal dans les trous. Il a pris un petit coup de raquette. Tommy Cyril, un circuit qui se complique. Et en deuxième manche, ce sera encore plus dur. Attention, attention à l'enchaînement qui a été légèrement loupé, justement à cause de l'attarder probablement pour Nicolas Aubin. Il est là, Tommy Cyril, à décidément tous les week-ends. C'est de la folie, les derniers tours. Ça se joue à rien du tout. Le dernier tour, justement, c'est parti. Le duel, Nicolas Aubin face à Tommy Cyril. L'avantage pour le pilote français, mais le britannique est là, Pascal. Un petit pronostic impossible, quasiment à dire. Ben, moi, mon pronostic, c'est Nico. Maintenant, j'espère que ça va le faire. Allez, on va suivre ce dernier tour de folie en direct sur Motors TV. Nicolas Aubin, Tommy Cyril, le français numéro 131, le britannique vainqueur la semaine dernière de son premier Grand Prix, qui va tout faire pour reprendre le leadership. J'ai surtout peur que Tommy fasse une attaque suicide sur Nico. Il est vraiment à 100%. On le voit quand même à la limite, Tommy Cyril a encore un peu glissé de l'avant à la réception. Nico qui est quand même... Qui est serein, qui fait vraiment une force. Il est vraiment facile. C'est du beau travail. C'est vrai que... Attention à Tommy Cyril, parti sur l'avant, là. Ouais, ouais, là, ça c'est le racing. On le sent parfois un peu limite quand même Tommy Cyril. J'en discutais la dernière fois avec Michael Pichon. On parlait justement qu'il avait changé son style et qu'il était beaucoup moins beau avoir brûlé et vraiment un peu brouillon par rapport aux années précédentes. Ah, il a été gêné, Nicolas Aubin. Il a été gêné par un pilote attardé. Attention. Bon, l'écart pour l'instant est stable. On va dire que si on en reste là, il n'est plus en mesure d'attaquer directement la Tommy Cyril. Donc ça sent bon, mais il faut rester concentré, très vigilant jusqu'au bout. Voilà, c'est bon, c'est bien. Ah, logiquement, ça devrait le faire dans cette première manche pour Nicolas Aubin. Quelle course réussie par le pilote français. Alors derrière, les autres tricolores brillent également. 9e place pour Paulin, 10e Bob, 11e Frossard, 13e Marvin Musquin, 14e Aranda, 15e Taroux. Boissière qui est revenu également dans les points. Il était très, très loin, Anthony Boissière. On n'en a pas parlé encore. Il est 16e actuellement. Coolsid Vonsana. 18e, les Français qui vont quasiment tous marquer des points. C'est bien. Très belle première manche emmenée par un excellent Nicolas Aubin. Ah, Nico, c'est bon. C'est presque bon. Non, non, non. Allez, c'est fait, c'est fait. Première victoire de la saison pour Nicolas Aubin, auteur d'une cour géniale. Il est content, là. Ah, il est allé la chercher, celle-là. Ah, ça lui manquait. Je pense que depuis le début, il savait qu'il avait la vitesse et les capacités pour, mais c'est vrai que peut-être un peu de pression au début de saison. Il voulait peut-être trop, trop, trop bien faire. Et celle-là, peut-être un peu bloquée. Mais là, il va être complètement décomplexé. Ah, c'est super. Très, très belle course. Et puis, ça doit faire plaisir à son petit manager. Car on rappelle qu'il roule dans une équipe italienne quand même, Nicolas Aubin. C'est clair. On a hâte de vous retrouver également, Pascal. À votre avis, il va vous falloir combien de temps pour retrouver le rythme des meilleurs ? Ce qui était le cas la saison dernière avec une saison très réussie en dépit de votre blessure. Vous étiez dans le coup, souvent très proche du podium. C'est vrai que c'est une nouvelle moto, un début de saison un peu compliqué, cette blessure. Est-ce que ça va vite revenir ? Je pense que c'est vrai qu'avant que je me plaie, j'étais assez rapide au chrono. Même plutôt rapide. Car en Angleterre, j'ai toujours fait des bons temps. En France aussi. Maintenant, je pense qu'il va y avoir pas mal de Grand Prix avant de pouvoir jouer le podium comme je pouvais le faire l'année dernière. Car là, ça fait quand même deux blessures de suite. Ça fera deux mois et demi sans moto. Le moral est là. Le moral est là. L'envie est là. Donc, c'est le principal. Bon, regardez ces images sympas de Nicolas Romain, donc vainqueur de cette première manche. On se retrouve après une petite page de pub pour le podium. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Les Chevrolet Lumina étaient aussi à Baraille lors du week-end du Grand Prix de Formule 1. Résumé de la dernière manche de la saison de ce championnat oriental, c'est le vendredi 30 mai à 18h30 sur Motors TV. En mai, ESPN Classique vous propose une tournée à travers l'Europe pour y vivre des matchs exceptionnels aux côtés des joueurs et des témoins de l'époque. Assister aux matchs cultes du football en Europe et retrouver les équipes locales et nationales qui ont bâti la belle réputation du jeu européen. Rendez-vous avec vos idoles pour tout ce que le foot a de meilleur en Europe. En mai sur ESPN Classique. La F1 avec R&C. Tous les essais, tous les Grand Prix, en direct et en intégralité. Uniquement sur R&C. Radio officielle du championnat du monde de Formule 1. R&C. Numéro 1 sur le sport. En ce moment chez Feu Vert, vous achetez un amortisseur. Le deuxième est gratuit. Ça se coûte ou non ? Opération coup double. Un amortisseur acheté. Un amortisseur offert. Feu Vert en route vers le bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.